Tous ensemble, avec la mère en arrière-plan. Depuis le palais princier de Monaco, quelques tendres photos de la famille réunie ont été mises en ligne, le prince Albert, son épouse Charlène et leurs deux enfants, Jacques et Gabriela. Le lieu est le yacht club de Monte Carlo, où les jumeaux ont suivi, une semaine de formation pour découvrir la voile et se sensibiliser au monde marin. Le prince héritier Jacques et la princesse Gabriela ont reçu leur diplôme du camp d'été Seed Ventures, lit-on dans la légendeine Marge du Cliché, qui immortalise les deux enfants exhibant fièrement leur médaille. Avec des parents qui les regardent de dos, avec fierté. La semaine dernière, ils ont également participé à un cours d'initiation à la plongée et au sauvetage aquatique. C'est une passion qui s'est transmise de génération en génération, sa mère Charlène était en effet une nageuse de l'équipe nationale sud-africaine, qui en 2000 a même participé aux Jeux Olympiques de Sydney en terminant cinquième du relais 4 par 100 M. C'est à cette occasion qu'elle a capté l'attention, et le cœur, du prince Albert, auquel elle est liée amoureusement depuis 2006, avant leur mariage en 2011. Le 1er juillet, le couple a célébré son 11e anniversaire de mariage avec un splendide portrait. Qui a fait disparaître, bien que partiellement, les rumeurs d'une prétendue crise, il est regrettable que certains journaux vendent de tels mensonges sur ma relation, sur ma vie, déclaré récemment la princesse dans Munich Matin, revenant sur ses récents problèmes de santé. Pendant plus d'un an, elle est restée en Afrique, loin de Munich, en raison d'une inflammation otorhinolaryngologique qui l'a obligée à subir des opérations chirurgicales. « Mon mari Alberto m'a été d'un grand soutien », a-t-elle souligné. Nous avons parlé ensemble de ses articles malveillants, et il a tout fait pour protéger moi et nos enfants. Aujourd'hui, ils sont enfin tous réunis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada